Bonsoir à tous, il fait chaud aujourd'hui, bonsoir à tous, bienvenue sur la live Française comme Nativos sur YouTube, sur notre canal YouTube et aussi en direct sur Instagram. J'espère que tous vont bien, la semaine commence bien, je suis Benjamin, je suis français comme le groupe Française comme Nativo et aujourd'hui je vais faire une live sur les chaussures, les sous-vêtements. Alors, allons nous préparer, dire aujourd'hui pour toutes les personnes. Bonsoir tout le monde, le chat est sur YouTube, si vous voulez me suivre. J'espère que tout va bien au cours, je vais expliquer le vocabulaire durant la première partie, je vais vous montrer quelques exemples de culture et vous répondre à ces questions, la majorité, après l'explication. Bonsoir tout le monde, bonsoir Célia, Shirley, Adilza. J'espère que j'ai l'impression d'être à Manaus, j'ai l'impression d'être à Manaus, qu'est-ce qu'il y a l'impression d'être à Manaus ? J'espère que tout le Brésil est ici ? Tout le Brésil est ici ? Bon... Que ? C'est très rapide. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet qui est demandé pour les élèves. Asunto sexy. Les sous-vêtements. En français, les sous-vêtements. Ok. Qui ? Les sous-vêtements sous de Mbaixo, vêtements roupas. Les sous-vêtements roupas de Baixo. Et bonsoir à tous. À Minas-Gerais, ici, qui est ici. Bien. Alors, les sous-vêtements, les sous-vêtements français. Il y a beaucoup de... Non. Ce type de questions, por favor, contactez. Toutes les questions administratives sont directement avec le soutien du site. Vous avez des e-mails, les professeurs et plus pour vocabulaire. Merci. Ok. Alors, les sous-vêtements roupas de Baixo. Vous connaissez-vous des sous-vêtements? Des sous-vêtements? Nous allons voir quelle est la plus importante pour vous. Quelle est la partie la plus importante? Alors, une petite chose de civilisation. La palavra lingerie. En français, c'est une connotation sexy. Donc, voilà. Lingerie et lingerie. sous-vêtements. Sous-vêtements et la famille global. Alors, le soutien. Sous-tien. 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 Sous-tien et apoyo. Sous-tien. Les幸しい. Sous-tien. Gorge. Enорт. hay sentido, tipo apoyo. Seu patron peut dire eh, Paolo, você tem meu soutien, tipo você tem meu apoio. Cuidado. Ok. Donc, le soutien agora. franceses comme nativos, vous pouvez essayer d'usar un diminutivo, un petit mot, petit nom, le soutif. Soutif. D'accord? Ah, mon soutif, un fofinho, bonitinho. D'accord? Bien, bien, bien. Ah, culette. Non, 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 non. Culotte, comme a dit Joyce. La culotte é o do baixo. É a palavra generica. D'accord? La culotte. Alors, généralement, a palavra un poco mais, fofinho, é petite culotte. Quando quer explicitamente, fala dessa parte. Là, petite culotte. Ok? Culotte, c'est une autre acidification, historicamente. Bon. La culotte, donc, tout ça. Ah! ma culotte et mon soutien, et mon soutien-gorge. Voilà, normal. Vous allez dans le supermarché, Carrefour, casino, Pandéasucar, en France, vous allez voir les étiquettes. Soutien-gorge, culotte. Ok? D'accord. Bonsoir. Alors, bien, pour commencer, c'était les deux les plus importants. On va commencer d'abord par les hommes. Ok? Ah, Georges, ça fait longtemps. Bonsoir. Alors, pour les hommes, quelle est la partie ? Comment on appelle, pour les hommes ? Bon, pas de soutien pour les hommes. et la partie du bas. La partie du bas, les hommes, on peut en avoir trois. Trois, par chédo baixo, par homens ? La première ? La première partie, par os homens, pour les hommes. Et la même palavra en portugaise qu'en française. Ça, c'est pas la même palavra qu'en portugais, mais c'est correct, Eliane. Alors, le plus facile, c'est le boxeur. Cré commun. Le boxeur, comme en portugais. D'accord ? La deuxième, comme Eliane a écrit, le slip. Alors, le slip, voilà une petite photo. Voilà. le slip. D'accord ? Le slip. Pour que Instagram voit, Instagram est ici, YouTube est ici. Le slip. Ah. OK ? Et la troisième, cette partie-là, le caleçon. Caleçon. Le caleçon. Tout le monde est un meilleur envergognado. Vamos, enfin, que vous se disait là, traços, artiericratus. Vamos ver la différence de vergogne, porque va y ver que c'est une différence culture intéressante. Bon. Donc, le slip, que est de sa forma, le caleçon et le boxeur. d'accord ? D'accord ? Slip, caleçon, boxeur. Dependez de quantité, que chamez-moi de volume et de ventilation que vous souhaitez. être à l'air. Être à l'air. Estar no art, typo noir, livré. Bon. Alors, oui, mais Georges, regardez bien la différence qui est, c'est la même, culotte et slip pour les hommes, pour les femmes. Femmes, pour les hommes. Culotte, slip. Un format un peu différent chez Mastem, globalement, c'est quasiment pareil. OK. Qu'est-ce que vous préférez ? Qui est slip ? Qui est caleçon ? Qui est boxeur ? Adolescent. Beaucoup d'adolescents, c'est caleçon. OK. Après, ça peut changer. Les hommes plus vieux, slip. D'accord ? Et boxeur, ça dépend. Et vous ? Et vous, c'est ce ? Qu'est-ce que tu as timé slip ou timé caleçon ? Ou samtimé ? Timé boxeur ? Non ? Eh, je suis un peu de serre-culotte. On en sait. Et on, disculpez, mais non, vous n'êtes pas ligné, mais c'est rayon de supermarché. D'accord. Moi, je suis team boxeur. Adolescent, team caleçon. Maintenant, team boxeur. Ouais. Bon. Ok. Autre ? Non. Je n'ai jamais porté. Bon, vamos ver Alessandra qui disait que je ne les porte jamais. Ok. Que vous avez gosté de tirer ? J'ai vraiment dit ça. Les mères préfèrent aussi. Elles peuvent me dire. Bon, continuons un petit peu. Ah oui. Donc, ça, c'est la partie des hommes. Nous avons la partie toujours chez les hommes, la partie du haut. Du haut. La partie des haut. H-A-U-T. Des cimes. Ok. Et c'est typo des roupas. C'est le maillot de corps. Trois exemples de maillot de corps. Maillot en français car disait perte de corps. Maillot de foot, maillot de basket, maillot de voler, maillot de corps. Dans l'idée, le maillot de corps, c'est ça, l'idée principale. Mais c'est correct, mais c'est correct. Mais spécifiquement, c'est un débardeur. Alors, je vais écrire maillot de corps. Maillot de corps. Et, donc ça, c'est catégorie générale. spécifiquement débardeur. Débardeur, c'est plus quelle est la différence ? Les épaules. D'accord ? Il n'y a pas de manche. Pas de manche. Donc, débardeur, débardeur, maillot de corps. T'es un autre nomé bonitinho français comme nativos, ou que nativos fallent à amener Marcel. 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 Marcel est exactement chez ça. OK ? Pour les femmes, d'accord, vous avez exactement chez le nom plus commun, un peu plus sexy, mentalement c'est sexy, caraco. Hein ? Caraco. Vous pouvez dire un débardeur, c'est correct, un caraco plus sexy, d'accord, maillot de corps. OK ? Corsage, non, nada a ver. Corsage est plus un type d'appareil qui restait pour apprendre. OK ? C'est plus ça. Non c'est une chose que vous avez avant, beaucoup avant, avant, c'est très C'est très commun. até aujourd'hui vous pouvez sortir de Caraco. Bon, c'est beaucoup mais au Brésil que en France. D'accord ? maillot de corps, d'accord ? débardeur, Marcel, caraco. en vérité, je ne connais pas la traduction. Regatta ? Infelizmente, non so tan musculoso para ter un Marcel. et si vous est gourd et beaucoup aussi et utilise Marcel, il n'est pas bien vu dans les franceses. Il n'est deux types de hommes qui utilisent Marcel. Ce type est un abonné qui a une barrière de cervelle. Je pense que il n'est une chose. OK ? D'accord ? Alors, Marta pergunta sobre collant, collant et à partir de bâle, chauve à Moselle. D'accord ? Bon, donc on a vu chez les hommes, le Marcel est important, le maillot de corps est important pour dormir, pour travailler. OK ? Beaucoup, une grande quantité de personnes utilisent un maillot de corps. D'accord ? Bien. Alors, nous allons passer à la partie féminine. Donc, nous avons vu culotte, d'accord ? Avec un O, une culotte, un soutien-gorge, un soutien-gorge, d'accord ? Hop, culotte, une culotte, un soutien-gorge. OK ? Pour faire du sport, mesdemoiselles, mesdames, qu'utilisez-vous pour faire du sport ? Un type spécial de soutien-gorge. Une réponse ? Une brassière. Une brassière. Une brassière. Et j'ai mis un exprès. Une brassière. Voilà. Alors, c'est spécifiquement pour faire du sport. D'accord ? C'est en fait c'est la taille qui fait ça. Elle appoya mais aux peines et non est pour faire sexy. Civilisation. Beaucoup. Muitas brasileiras saient normalement en la rue comme ça. Quand on a France, ils sont pour faire sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à Calcigna au Fiedental ma França. Très bien. Vous avez vu ? La culotte et ça. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? C'est trop chaud par ici. peut-être ? C'est une question de style aussi. C'est les tenues de sport Alessandra, les tenues de sport au supermarché ? Non. Définitivement non. Alors, comment s'appelle ça ? Ça a été un choc culturel pour moi. Ça s'appelle un string brésilien. Un string est brésilien. Vous allez au supermarché, vous allez procurer et dans l'étiquette vous pouvez voir string ou même string brésilien. cordon chéot. Ah, que fort. Oui, 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 vous pouvez rechercher sur internet, sur Google, tapez string brésilien. ma, minha mulher foi chocada também la primeira vez no supermercado francês. Et non est tancomu. Et tem uma coisa como falei que lingerie mais sexy, sinon e culotte. Donc, voilà, a palavra já string e sexy, officialamente, il y a des strings brésiliens, des tangas, des shortis, des boxers, etc. Eh, oui, 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 l'épilation à la brésilienne, très fameuse, très fameuse. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est toutes les parties du bas. Et, pour revenir finalement à la fin, en bas, nous avons les petites culottes, oui, petites culottes, enfin, petites culottes non e-stream, non podges aplica, petites culottes referencia à culotte, cobrer, cobrer à bunda, tá ? Barbara, as mulheres sexy peuvent non s'est negatifs, ok ? Depends du contexte, je pense que je pense que du contexte, je pense que 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 contexte, ok ? Et au rimuito, mais si au rimuito des légales, voilà. Ah oui, la partie du bas, toujours les suèdements, à partir des bailles, d'accord ? Nous avons les chaussettes, les chaussettes. Les chaussettes, c'est à l'intérieur des chaussures, les chaussettes, les chaussettes, les chaussettes. c'est plus, c'est plus, bon, il y a la partie sexy, mais il y a la partie mais alta, ok ? Donc, t'es un collant fine et un collant de hiverne, elles vont mais cédou, elles vont até encima de los joelhos, elles peuvent ir até au milieu de la perna ou à couvrir la bunda en caso de l'hiverne. Les collants. Il existe, il existe. ça, c'est autre discours, autre lugar pour atteindre ce discours, mais c'est chaussettes. Andrea, alors, une d'icône, quand une parole termine comme et t e, c'est féminine, donc, chaussettes féminines. Collant et meilleurs calça, oui, et t'es meilleurs calça fina, et t'es ma calça de hiverne, et t'es ma seconda palavra pour isso, les collants, les bas, pour baixos. Collant bas, collant égale bas. les collants, les bas. Chaussettes, c'est petit. D'accord ? Bien ! Donc, voilà pour notre petit vocabulaire de la partie du bas pour le supermarché. en cas de nécessité. Des questions ? Des doutes ? Des idées ? Qu'est-ce qu'on a encore ? Non ? Pas de questions ici ? Bon. Et ces roupes, et donc, la parole lingerie, qui est beaucoup plus sexy, se appliquent aussi au bikini. Ok ? Le string du bikini n'est beaucoup utilisé dans la France, quand il est beaucoup utilisé dans le Brasile. Donc, les personnes ont tendance à se couvrir plus dans la France et menos au Brasil. Luciana, les deux, tu peux utiliser les bas, les collants. Les deux mots sont corrects. s'il y a des sedans même, c'est les bas de soi, de soi, et la palavra para sedans, mais son matériau est là. Pris là, regatas, débardeur, ou Marcel, c'est ma mangas. Mais isso fait partie des maillots de corps, maillots de corps et la familia. Ok ? Eliane, le soutif et au diminut niveau fofinio para soutien gorge. Ok ? Tu peux vous faire la soutif comme sois amigas. Alors, Alessandra, renda, renda des diners, je ne comprends pas. D'accord ? Liliane, fraldas et couche. Masiso non est un sous-vêtement. Donc, couche gériatrique. Non est une cause des bails. Non se jamais si. Ah, qu'est-ce que je veux dire ? Ah, oui, oui, le bikini. C'est important. Non, chaussette, non. J'ai dit collant ou bas. Ok ? Chaussette est que vous posse nos zapatos que sont petits. Ok ? Renda de lingerie en renda. Soutiengorge de renda est un material ? Je ne pas de dictionario ici, donc, expliquez, por favor. Renda de lingerie en renda. Soutiengorge de renda. Bon, je ne sais que renda, mais je sais que tem de soutiengorge. Seria as cosas que sont mais sexy, mais sofinho, comme bordas, ce type de coisa ? Alessandra, eu sou un pour produto francês, eu non falo inglês. Bon, Andrea, respondeu. Então, se chama dentelle. Dentelle, un soutiengorge en dentelle, une pilote en dentelle. Ok ? Ça pode ser isso. É ua chou. Ok ? Oui, ça donne du glamour, en effet. C'est le mot lingerie. Lingerie, mais glamour, mais sexy. Chamar une culotte de lingerie n'en fasse sentido. Alors, hop, opa. Alors, je parlais, ah oui, à propos de sur la plage, bon, non éropa des baixos, mais c'est un tipo de éropa des baixos. Na França, tem menos string, ok, en dentelle, mas tem topless de vez en quando. Só poucas mulheres vão usar o string, mas podem fazer topless. Ao contrario, para os homens, poucos vão usar as songas, cuecas, ok? Muito preferi mais o short. Devei antigo filme, antigo história, tudo isso. Oui, Fernanda, je pense que on a trouvé que renda seria dentelle. De pela explication, meio sexy, de uma pequena borda, assim, só pode dizer dentelle, en dentelle. D'accord? E lá, tem calcinha, Cristina. Voilà, eu falei das diferenças, eu falei da moda intima, moda intima, comment on dit ça? On utilise le mot moda intima, mais ce n'est pas commun, ce n'est pas commun. On préfère dire je to pensando en contexte quand nous avons sa palavra moda intima. Dans les catalogues, on va dire sous vêtements, sous vêtements, lingerie intima non faz sentido, ok? Porque lingerie é só as coisas mais sexy. Eu devia ter verificado num catalogo, ok? Mais se você quer verificar o nome, você pode ir num catalogo mais famoso francês que se chama La Redoute. muitas vezes se vous ador para pedir la franca é muito bom, impressos são muito legais e você vai ver todas as categorias e você vai ver sous vêtements d'accord? D'autres questions pour terminer? Et oui, Tatiana, c'est l'objectif des petites lives, développer le vocabulaire pour le plaisir sur des sujets importants de préférence, imagina, c'est tem que ir no supermercado, já vergogna de algumas pessoas que entendam, de pedir isso e melhor conhecer, né? Ok. Je vous remercie a vous, j'espère que vous avez apprécié cette live, c'était un plaisir, la bikini é mais sexy, ok? A palavra bikini que é de duas partes, como eu falei de maillot de cor, você se lembra? Então, para nadar é maillot de bain, que está perto do corpo, ok? Tem uma peça e bikini é sempre dois, ok? E bikini é só de banho. Algum diccionário de moda en francês? Dictionário de moda, não, mas já um catalogo do maior vendedor de varejo da França desde cinquenta anos, é La Redoute, talvez ajudaria muito, ok? La redoute. fr Eles só vendem online, eles montam boutique, então, todo mundo conhece La Redoute na França, talvez isso ajudaria. Voilà para me bom, a próxima live publica será próxima segunda e eu espero, eu desejo para vocês uma boa semana, bonne semana a todos e a très bientot. Au revoir! e o o o o Merci.